Musique Bien le bonjour à tous, bienvenue et bienvenue pour les signes et ascendants du cygne du poisson. J'espère que vous allez bien, cette vidéo consiste à présenter les énergies, je le rappelle, qui sont générales et selon ma propre vision, mon point de vue, mon objectif et tout ce qui me traverse en fonction de la lecture des cartes. Voilà, donc j'invite toujours à la vigilance et au discernement quant aux interprétations que je partage. Et voilà, donc c'est un tirage général pour le mois d'août. Je n'ai pas fait celle de mois de juillet, je n'ai pas terminé les signes pour ce mois de juillet. Donc voilà, j'ai fait un pont de juin à juillet. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça a pu être un peu décevant ou quoi. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir éventuellement le thème du ciel que j'ai pu faire concernant la nouvelle lune du 2 juillet et la pleine lune du 16 juillet. Voilà. Donc c'est parti, on y va avec l'oracle que j'ai, les portes de l'intuition et l'oracle des anges gardiens. Oups, il y en a une qui est tombée. Ça commence. Alors je demande s'il vous plaît, les énergies pour le signe des poissons ascendants. Je vais déjà faire une coupe pour voir déjà l'ambiance générale avec l'oracle G. Qu'est-ce que ça me dit ? Ok, donc ici on a les travaux. Je ne sais pas encore si ça consiste, mais... Et on a l'automne. On a un gros changement ici pour moi. On a le numéro 55 qui est présent sur la carte de l'automne avec les feuilles mortes en fait. Je pense qu'ici pour beaucoup d'entre vous, il y en a qui sont en train de balayer, d'épurer. Bon après c'est quelque chose qui paraît peut-être un peu bateau de dire ça comme ça, parce qu'on le vit quand même tous à échelle humaine en fonction de où est-ce que nous en sommes. Là ce que c'est en train de m'évoquer c'est que l'ambiance de fond, donc générale, c'est qu'il y a un travail intérieur profond qui est en train de se faire concernant ce signe-là, ce natif-là. Donc vous voyez, comment est-ce que ça résonne pour vous ? Est-ce que c'est vis-à-vis du rapport que vous avez à vous-même ? Là la première info qui me vient c'est ça, c'est quel est le rapport que l'on a de soi-même et qui par essence en découle sur quel est le rapport que l'on entretient avec les autres ou comment est-ce que les autres peuvent aussi se comporter à notre égard dans notre vie ? Voilà, l'invitation c'est d'être attentif à réévaluer ou en tout cas, enfin réévaluer, le mot évaluation c'est un peu comme si on notait un peu tout ce qu'on faisait et c'est pas l'idée non plus de se saboter ou de s'auto-flageller et de s'observer constamment. L'invitation c'est quand même juste d'être attentif à nos réactions, nos comportements et ce qui est en oeuvre à l'intérieur de nous. Par rapport à des réactions qu'on aurait pu avoir il y a peut-être quelques mois auparavant, ici j'ai l'impression qu'il y a un détachement, quelque chose d'assez fort qui est en train de s'opérer pour vous. Le fait qu'on ait la carte de l'automne, alors soit ça peut être quelque chose qui a commencé depuis cette période pour vous et voilà, c'est quelque chose qui prend un certain temps selon quelle habitude ancrée est là depuis un certain temps. Il y a des habitudes, des choses qui peut-être se réajustent au fur et à mesure. Et donc voilà, on a ici la reconstruction après un dépouillement. Peut-être que pour certains d'entre vous il y a aussi eu des deuils, des choses à abandonner, des choses à laisser mourir, des choses à laisser partir. Alors quand je dis des choses, c'est très vague, ça veut tout dire et rien dire. Donc je vais préciser, ça veut parler de par exemple certaines relations, peut-être des relations toxiques ou des schémas de comportement qui vous attachées à certaines personnes qui en somme ne vous apportaient ou ne vous aient pas forcément tant de bien que ça. Et en même temps, c'est peut-être aussi ce qui vous a permis d'en ressortir plus enrichies, plus nourries. Comme si vous avez pu intégrer quelque chose de précieux en vous, par rapport à ce rapport à vous-même. Et donc en vous détachant d'une relation ou d'un schéma répétitif, vous êtes en train de restaurer à l'intérieur de vous des parties de vous qui ont pu être blessées. Voilà ce que c'est en train de me dire. Pour l'ambiance. Juste le fond. Je prends juste de quoi noter. Alors, on en a deux qui sont sortis ici. On a le rat et on a, ici c'est les bourgeons, en fait c'est le printemps. Ici, ça me parle de quoi ? Ça me parle de laisser partir des choses qui vous parasitent, en fait. Ou qui auraient pu vous ronger auparavant. Donc ça parle aussi de quoi ? De culpabilité, de dépendance. D'une forme de dépendance qui vous emprisonnait auparavant dans une relation ou en tout cas une approche de vous et du monde extérieur qui semblait être biaisée, erronée ou je sais pas, il y a quelque chose que peut représenter ici la présence de ce rat. Pour moi, c'est du parasitage, c'est quelque chose qui vient ronger, en fait, l'esprit, l'état d'esprit, le moral, le psychisme, mais aussi l'émotion. Donc peut-être qu'il peut y avoir des peurs pour certains d'entre vous qui sont présents ou présentes. Et en même temps, ici, on a la communication avec le 3. Ça me parle ici d'une floraison, quelque chose qui a pris racine en vous, qui est en train de maturer. Et en fait, il y a comme une éclosion, une naissance nouvelle vis-à-vis de ces rapports-là. Donc si c'est des influences extérieures qui ont pu vous parasiter, vous faire perdre confiance en vous, vous freiner dans vos élans de liberté ou dans vos élans de créativité, de ce que vous souhaitez faire, ou bien ça peut être tout simplement vous, cette pensée qui vous meurtrit quelque part avec ce manque de confiance, ces incertitudes et ces doutes. Ici, on a une nouvelle éclosion, quelque chose qui est en lien avec ça. Comme si vous saviez y faire face, comme si vous saviez, avec vos ressources intérieures, grandir avec justement ces choses-là que l'on peut vivre, traverser, expérimenter dans notre existence. Ça c'est l'énergie dans l'ambiance de ou de la consultante générale, je le rappelle. A savoir que, je ne sais pas si vous avez écouté le thème général que j'ai partagé, que j'ai présenté le 16 juillet, nous avons Neptune qui passe dans votre signe et qui pour moi annonce, met en lumière justement l'idée de communion à l'autre, mais aussi à soi-même. Et en fait, ça passe par soi-même, mais aussi par les autres, de s'aimer soi-même. Ça veut dire d'accepter quelque part un miroir qui nous est renvoyé d'une part en nous, qu'on mérite tout simplement d'embrasser, d'accueillir et de pardonner. Parce qu'il y a forcément des choses sur lesquelles on bute, sur lesquelles on rejette, on rebute dans nos relations, vis-à-vis de certains comportements, qui nous semblent complètement ahurissants parfois, aberrants. Vous voyez ce qu'il peut vous parler. Et ce que ça me dit, c'est qu'en fait, avec Neptune qui passe dans votre signe, vient de me signaler qu'il y a cette capacité justement de, je dirais, de tempérer, de pacifier quelque chose qui est en lutte permanente, mais ici d'adoucir. C'est un peu, non plus on sort d'un système de dualité, mais on va plutôt vers l'alliance. Ça ne veut pas dire d'aimer tout le monde, ça veut dire juste de reconnaître l'autre pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'on voudrait qu'il soit ou qu'il devienne. C'est un peu ça l'idée, je pense, dans l'idée de communion. Et en même temps, ça permet, je pense, à l'individu de vous libérer d'une souffrance et d'une frustration liées à une potentielle attente. Alors, on va demander un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre pour ce mois d'août. C'est un petit mot qui a le message. Étonnamment, on a celle-ci qui est sortie, qui me parle de l'hiver. On a beaucoup les saisons présentes. Ça me parle ici de quelque chose qui est un peu gélif. C'est un peu comme si... Peut-être que vous allez vous confronter ou vous heurter à... Comment je peux dire ? À une déception, à quelque chose de froid, quelque chose de figé, quelque chose qui ne bouge pas, vis-à-vis de l'autre, peut-être. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de chaleureux. Voilà. Vous pouvez peut-être vous atteindre à ça, en fait. Peut-être que, voilà. L'idée, c'est de... Peut-être... Enfin, peut-être, je dis beaucoup peut-être. De vous détacher de cette attente, que l'autre puisse être le déclencheur de votre bonheur. Ici, en ayant l'hiver, ça m'annonce qu'il y a comme quelque chose de froid, de figé. Ce à quoi vous pouvez vous attendre. Je pense que... Il y a une phrase qui dit « Donnez et vous recevrez ». Et parfois, dans la nature humaine, on a plutôt tendance à donner, et puis on attend un peu au camp de gouttes, qu'est-ce qu'on va recevoir. Ici, c'est vraiment un petit peu de se détacher des attentes. Parce que vous allez vous heurter à des situations un petit peu comme ça. C'est ce que ça me dit. Ça me parle d'immobilisme, ça me parle de quelque chose qui n'est pas forcément chaleureux ou très accueillant dans le rapport à l'autre. Alors, soit ça vous concerne, vous. Vous avez peut-être du mal à faire confiance aux autres ou bien à vous ouvrir. Soit c'est les personnes qui peuvent vous renvoyer cette image de vous. Je vais mettre sur pause parce qu'on a un bateau qui passe. Je continue. Ce qui va vous aider dans cette situation. Quelles sont les aides potentielles ? Ici, on a la justice qui est renversée. Ça nous parle de quoi ? De remettre de l'ordre, l'équilibrage, réajuster quelque chose en termes de donner, du recevoir. Ça parle aussi de la justesse, en fait. Par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous osez être de vous-même et manifester aux autres. Mais aussi à l'acceptation de ce que manifeste l'autre aussi. En fait, c'est être à sa place. Ça me parle de ça, cet équilibrage entre les deux. L'harmonie me parle aussi de quoi ? D'un détagement aussi de notre égo, cette partie blessée qui rentre souvent en lutte, en agressivité, en conflit avec autrui, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans le domaine relationnel, que ce soit professionnel, etc. Ici, il y a l'idée de retrouver une... Voilà. Donc je vous la remontre. Ici, ça nous parle de ce qui vous aide, vous soutient. Le fait qu'elle soit renversée, je pense que tout ce qui auparavant a pu vous paraître injuste devient beaucoup plus clair et lucide pour vous. En fait, c'est comme si vous réalisiez que tout ce que vous vivez actuellement est pour votre plus grand bien, en fait. C'est ce qui vous permet de transmuter, transmuer quelque chose qui, auparavant, a pu vous plomber. Et ici, c'est un peu comme si vous dépassiez quelque chose, en fait. Je ne sais pas comment le nommer. On parle d'harmonie. La justice, la justesse. Ça parle aussi de justice divine, c'est-à-dire que ce que vous auriez pu semer dans votre vie, ou même dans vos actes, dans vos pensées, même dans vos croyances et dans vos vibrations, la vie, forcément, vous initiez à ça. pour que vous voyiez, en fait, ce à quoi vous croyez. C'est un peu le phénomène des multivers, des multidimensions. Si vous avez une croyance limitante quant à votre rapport injuste au monde, et tout ça, et à la vie, que vous le voyez de manière victimisante, par exemple, où la vie va vous montrer que oui, que vous avez raison, et donc vous mettre devant votre nez des situations telles. Si vous êtes conscient de ça, vous allez pouvoir être en mesure d'identifier, de lire d'une autre manière ces phénomènes d'existence, et de plus facilement vous en détacher. Alors ça ne veut pas forcément dire d'être insensible à ça, ça veut dire de ne pas forcément être la marionnette de ces illusions psychiques. C'est-à-dire que c'est à vous, les créateurs de votre vie, de votre bonheur, d'être responsable aussi de ce que vous semez dans votre vie, et de le voir avec une manière beaucoup plus cohérente dans l'alignement de qui vous êtes, et sans faux-semblants, sans se mentir, sans trop exagérer non plus, voilà, dans cette idée d'harmonie, reconnaître, ok, là j'ai eu un comportement de cette façon, voilà ce que la vie vient aussi me montrer, et merci en fait, merci pour tout ça, parce que c'est ce qui permet de s'apercevoir où est-ce que nous en sommes, et comment nous nous comportons, etc. Alors, ce qui est potentiellement de bonne augure, ce qui peut être favorable concernant cette situation, et bien ici ça nous parle des aides. Je pense que pour certains d'entre vous, il est question de vous aider, mais aussi d'aider peut-être les autres, d'un de la main. ça peut parler de plusieurs choses, de prendre en main votre responsabilité sur les choses vécues en fait de notre enfance, c'est-à-dire qu'on a peut-être été victime étant enfant de certains événements, on n'a pas pu faire face, parce que, en tout cas comme on a pu, pour survivre à cela. On a mis en place des protections, des barricades, mais aussi des peurs et des croyances qui finissent à un moment donné par être vraiment toxiques, et nous entraver en fait. Et ici l'idée de se prendre par la main, c'est aller courage, fais-toi confiance, tu peux faire la paix avec ton histoire, et maintenant tu es un adulte, tu n'es plus un enfant, donc tu es capable de renoncer à certaines choses et de choisir autre chose dans ta vie, de façon à construire quelque chose de plus prospère, je ne sais pas comment dire, plus aimant, plus respectueux. Ça me parle d'alliance, donc peut-être que le rapport à l'autre ici est en jeu aussi. Vous pouvez demander de l'aide en fait, si vous en avez besoin, de vous faire accompagner par exemple, quand vous avez des choses sur le cœur, des choses à partager, vous pouvez les partager auprès de personnes envers qui vous avez confiance, ou simplement aller voir aussi des thérapeutes ou des personnes qui peuvent vous aider, vous écouter quand vous avez besoin tout simplement de vider un peu le sac, parce que en fait ça évite de projeter toutes ces souffrances sur nos proches, dans nos relations, parce que c'est souvent ça l'erreur je trouve que l'on commet, c'est qu'on pense que les liens que l'on tisse dans nos relations, ça va être eux qui vont forcément réparer nos blessures, etc. Il y a une part je dirais de vrai là-dedans, et il y a une part aussi qui est erronée, un peu biaisée aussi, c'est-à-dire qu'on peut à travers cette croyance s'en remettre à l'autre pour qu'il comble quelque part des manques, des besoins qui nous rassurent. À la fois, oui, dans le relationnel avec les autres, ça nous permet de nous réconcilier, donc de recommunier, de refaire confiance aux autres, mais il y a aussi l'idée de sortir de cette dépendance dans laquelle on peut tomber dans ce rouage relationnel, je ne sais pas comment le nommer. L'idée c'est vraiment de... Vous pouvez vous faire aider, en tout cas, ne culpabilisez pas pour ça si vous en avez besoin, faites-le. Vous pouvez vous aussi être une aide pour les autres. C'est aussi ça que me dit cette carte. Ce qui est de bonne augure ou non. Cette carte, elle est toujours à prendre avec... Comment je peux dire ? Dans les deux sens, dans le positif et dans les deux polarités. Étant donné que nous sommes des êtres polarisés, les lectures sont de cette façon pour moi aussi. Alors, est-ce qu'il peut... la surprise de cet événement ? Ah si, si, je vous ai laissé. Oui, merci, c'est gentil. Ici, on a l'éléphant, la sagesse, avec, encore une fois, on a l'automne. Donc ici, ça me parle vraiment d'une... vous acceptez. C'est la surprise. Vous avez cette sagesse, cette force et cette capacité en vous de laisser partir des choses derrière vous. Vous avez cette capacité de... Comment je peux dire ? D'ancrer les choses... Comment je peux dire ? De laisser partir ce qui ne vous appartient plus et d'accueillir autre chose. C'est-à-dire que c'est comme si vous... vous en ressortiez plus fort de tout ça. C'est ça la surprise. Elle est sortie deux fois, celle-ci. Le fait de mourir à quelque chose, de laisser partir des choses, des croyances, des attentes. Ça peut être des peurs, des manques, des liens par rapport à ce qu'on en a pu vivre chacun dans nos vies respectives. Ici, on en ressort plus fort de ça. L'éléphant, c'est pour moi signe de chance, mais de bonheur, de quelque chose de retrouvé. C'est aussi une avancée qui se fait lentement, mais sûrement. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a des compréhensions de vos schémas qui s'ancrent de plus en plus dans votre vie, dans ce que vous comprenez, de ce que vous avez vécu et de ce que vous semez au quotidien dans votre vie. Et ici, il y a cette sagesse, cette force, cette capacité d'avancer malgré tout, malgré la difficulté de laisser partir des choses à quoi on a pu être attaché. Ça, c'était pour la surprise de cet événement, de tout ce qui est ressorti pour le mois d'août pour vous. Ce qui peut freiner, ce qui peut avoir un blocage. Ici, vous voyez, on a le serpent. Le serpent qui vient me parler de quoi ? Il vient me parler de cette cette animalité en nous qui, comment je peux dire ? Parce qu'alors, pareil, ça aussi, ça prend avec deux axes. Ça me parle, en fait, d'une forme de peur, en fait. Si votre énergie est orientée vers uniquement des pulsions, des pulsions instinctuelles, de peur primitive, vous allez alimenter quelque chose qui va rester noir, un peu sombre. Ici, l'invitation. Vous pouvez aussi voir que vous n'êtes pas soutenu. Ou qu'il y a des événements autour de vous qui ne vous montrent pas que c'est la bonne décision. Donc, il peut y avoir ici cette peur, cette indécision, cette peur ou cette croyance que vous ne soyez pas sur le bon chemin ou que vous... Quelque part, je vois comme une forme de mutilation cérébrale. C'est un peu violent de le dire de cette façon, mais ici, l'idée du serpent, c'est vraiment l'aliénation mentale, le parasitage, le conditionnement, toutes ces choses-là. Ça, c'est un peu ce qui bloque. Voilà ce que ça me dit pour celle-ci. Ce qui peut vous bloquer, c'est que cette énergie, elle n'est pas mise au service de quelque chose qui pourrait être beaucoup plus bénéfique pour vous et pour les autres dans votre vie. Alors, quelle est la solution ou en tout cas l'invitation pour ce blocage au signe du poisson, s'il vous plaît ? Il est temps d'éclore, il est temps de renaître. Ici, on a une renaissance, on sort d'un cocon, on sort d'un enfermement, on passe d'un état à un autre. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Ça, c'est ça qui va vous aider à déverrouiller ça. Je pense qu'il y a des énergies cristallisées ici en vous, que ce soit dans le cérébral, dans l'émotionnel, dans le physique aussi. Souvent, quand on ressent des maux physiques, bien souvent, le mal a dit, comme on dit. On somatise, mais en fait, le corps a une intelligence à mon sens qui justement vous guide vers là où il y a juste à se pencher, simplement. Non pas pour l'éviter, mais simplement pour écouter pourquoi est-ce que ça, c'est là. Tout simplement. Ici, c'est de mourir à quelque chose. L'énergie du 13. On tranche un lien, on tranche quelque chose qui entrave ici à l'expression de sa créativité, de son énergie. Ça me parle de ça. On a souvent peur aussi de s'autonomiser, de partir, parfois prendre de la distance, d'abandonner une situation. Pourtant, ce n'est pas forcément le mot abandon qui est peut-être approprié, c'est peut-être juste accueillir de la nouveauté dans sa vie. Déjà, ça transforme déjà rien qu'à entendre au lieu de dire « j'abandonne ça », ça serait plutôt « non, je choisis ça ». Vous voyez ce que je veux dire dans l'idée de cette énergie qui peut parfois être un peu plombante, écrasante, qui bloque ici, de vous autoriser à renaître. C'est aussi de sortir de l'enfermement, sortir d'une forme de culpabilité, ce poids-là, de la densité, qu'il ne faut pas faire comme ça, qu'il faut être comme ça, qu'il faut faire ceci, qu'il ne faut pas faire cela, etc. Ici, l'invitation, c'est vraiment de passer de cet état d'enfermement dans l'état de chenille à papillon. Donc, de déployer vos ailes, de vous autoriser à mourir à quelque chose pour renaître à vous-même. Voilà de quoi ça me parle. Donc, même s'il y a des situations qui ne vous encouragent pas toujours à l'extérieur de vous, vous voyez, c'est-à-dire du froid, de l'hiver, un peu comme si vous n'étiez pas forcément accueilli pour ce que vous êtes. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose en vous que vous n'accueillez peut-être pas totalement pleinement. Et à ce moment-là, je vous invite simplement à revenir à vous, à votre être, à votre humanité et à accueillir toutes les facettes que vous portez en vous qui ne sont pas vous, parce qu'il n'y a pas besoin de s'identifier à tout ça, mais juste de se laisser aussi vivre et imprégner partout. Ça évite d'être en lutte et dans les résistances de certaines choses que l'on garde à l'intérieur et qui pourtant demandent à émerger. Peut-être qu'ici, voilà, vous retenez quelque chose qui pourtant va vous libérer. Donc, si c'est la peur d'être en colère ou la peur ou la peur d'être méchant ou je ne sais pas, il y a des fois, c'est aussi s'autoriser à sa liberté en fait, de s'exprimer, de se positionner, de prendre des choix, de prendre des décisions, de faire des choix et prendre des décisions. Et puis, c'est aussi accepter cette part de vulnérabilité aussi en vous. Vous avez le droit de vous tromper, enfin, vous tromper, c'est un mot qui va tout dire et rien dire, ça aussi, mais vous avez le droit de faire des choix, des expériences, voilà, tout simplement et de revenir plus grandis. Voilà. On va voir avec l'oracle des anges gardiens un message complémentaire s'il vous plaît pour le signe du poisson. Alors ici, on a une prière qui nous dit, je vais vous la lire, qui nous dit, « Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. » Une très belle prière. Sous le paquet, on a étoile qui nous dit, « Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. » Vous voyez, je parlais de l'ego tout à l'heure et des pensées parasites. « Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. » magnifique. Et ce, dans toutes vos parties. Voilà, très chers amis du cygne du poisson. Allez, on va demander un dernier message avec les portes de l'intuition. Elle est tombée directe. Le but, je vous la montre. Cette traversée du pont est arrivée devant cet arbre. Je la trouve magnifique. « Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. » Donc ici, l'invitation, c'est ça. Mettez un focus sur ce que vous voulez matérialiser, sur la personne que vous souhaitez être ou devenir, même si vous voyez que parfois, vous n'êtes pas exactement ce que vous aimeriez. Et alors, en fait, l'idée, ce n'est pas de se changer, c'est de s'aimer comme on est, naturellement, de s'accepter tel que nous sommes. Et je pense que ce qui fait souffrir, c'est de s'éloigner de ce but-là. Donc là, l'idée, c'est quoi ? Le but. Suivez votre but. Faites vraiment ce focus sur ce que vous voulez créer dans votre vie. Et voilà. Je vais vous lire le message. Quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement. Soyez fidèles à vos objectifs. Toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous. Cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. C'est peut-être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. Vous voyez ? Ça, ça vient vraiment faire le lien avec ce que j'avais énuméré tout à l'heure avec les peurs, tout ça, tout ça. établissez les étapes à réaliser, notez-les dans votre agenda et menez à bien chacune d'elles jusqu'à atteindre votre but. C'est vrai que parfois de le matérialiser, de le concrétiser sur une feuille, un papier, ça permet déjà de donner une structure, une direction. Ça ne veut pas forcément dire que ça va rester figé, mais déjà ça pose une intention et ça oriente et canalise en fait vos pensées. C'est vraiment important de le faire aussi. Sauf si pour ceux, c'est déjà très clair dans leur tête et que des fois de le clarifier comme ça de manière écrite, ça aide. Pour développer votre intuition, le soir avant de vous endormir, formulez dans votre esprit votre demande. Le lendemain, au réveil, soyez à l'écoute des idées qui vous viennent. Puis tout au long de la journée, soyez réceptif aux signes qui sont placés sur votre route. La réponse va obligatoirement se manifester. A vous de la repérer. Ça c'est de suivre aussi tous les signes. Parfois on émet une demande, une intention puis on n'écoute pas forcément tous les signes. Là, l'invitation c'est de garder un focus sur tout ça et vous souvenir de l'intention que vous avez demandé quand vous émettez cela. Voilà ! Pour les messages, les signes du poisson. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, accompagné pour ce mois d'août. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous invite à liker si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la partager s'il y a des personnes de votre entourage à qui ça pourrait parler. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez continuer de recevoir les tirages mensuels et lunaires que je vous propose sur cette chaîne. Quant à moi, je vais profiter pleinement de mon après-midi au bord du lot. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Passez de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances et très beau mois d'août aussi pour tout le monde en fait, même pour ceux qui sont en activité. Prenez bien soin de vous. Merci pour tous vos dons sur cette chaîne aussi, pour vos likes, vos commentaires et voilà, merci d'être vous. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Je viens d'avoir de la visite des petits canards. Voilà les loulous. Coucou. Bon ben voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada